Il vient de terminer 76e du chrono. 9e l'an passé, Jean-Christophe Perrault terminera ce soir à plus d'1h30 du maillot jaune. Le corps marqué par des chutes en début de tour. Alors quand on lui demande ce qui lui reste de cette grande boucle... Plus grand chose, plus beaucoup d'énergie. On l'a vu aujourd'hui sur le contre-la-montre, donc beaucoup de fatigue. La fatigue après une très longue ou trop longue saison. Jean-Christophe Perrault doit défendre dans 3 semaines un titre de vice-champion olympique de VTT. Priorité à la récupération. Des siestes, une bonne hygiène de vie, des repas équilibrés. Essayer de mettre tous les atouts de son côté pour récupérer de ces 3 semaines difficiles. Sa plus belle journée sur le tour, il l'a connue le 14 juillet. Quand sa femme a donné naissance à leur première fille. Depuis, son portable est son meilleur ami pour garder le contact. Mais sa famille le rejoindra aux Jeux Olympiques. Londres, je le vois comme la grande fête du sport avant tout. Comme tous les 4 ans, les Jeux Olympiques. Et puis certainement, ça sera mes derniers Jeux. Donc voilà, ça sera l'occasion de parfaire ma sortie des Jeux Olympiques. Et Jean-Christophe Perrault ne passera qu'une dizaine de jours en famille dans la région lyonnaise avant de reprendre la compétition en Belgique. Et puis il partira dès le 6 août à Londres pour des repérages du circuit de VTT. J'ai besoin d'évié la compétition en Belgique. Et puis encore j'ai besoin d'énergie patriotique en Belgique. J'ai besoin d'éviens d'éteindre cette phase, Et puis… La on AMERIE.